Le Livre du Ciel, tome 5 2 octobre 1903 Quiconque essaye de rester uni à Jésus et modèle sa vie sur la sienne, ajoute une branche à l'arbre de l'humanité de Jésus. J'étais profondément affligée et presque folle à cause de l'absence de mon adorable Jésus. Je ne savais pas où j'étais, sur la terre ou en enfer. Soudain, Jésus m'apparut et me dit « Quiconque marche sur le chemin des vertus, vit de ma propre vie. Quiconque marche sur le chemin du vice, vit en contradiction avec moi. » Il disparut, puis revint rapidement et ajouta « Par mon incarnation, mon humanité se greffa sur ma divinité. Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur, à vivre sa vie en imitant la mienne, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité, ajoutant une branche à l'arbre de mon humanité. Si par contre l'âme ne s'unit pas à moi, elle ne développe pas sa branche sur mon humanité. « Quiconque choisit de ne pas être avec moi ne peut avoir la vie. Il est perdu et s'en va à la ruine. » Une fois encore, il disparut. Puis j'ai quitté mon corps et me suis trouvé à l'intérieur d'un jardin de roses. Certaines roses étaient très belles et bien formées. Leurs pétales étaient à demi ouverts. D'autres roses perdaient leurs pétales à la moindre brise jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leurs tiges. « Un jeune homme, je ne sais pas qui il était, me dit. » Les premières roses représentent les âmes vivantes dans l'intériorité. Ces âmes montrent une beauté, une fraîcheur et une constance qui empêchent leurs pétales, les vertus, de tomber par terre. Le fait que leurs pétales sont à demi fermés symbolise l'ouverture qu'elles font au monde extérieur. Ayant la vie en elles, elles sont parfumées de la sainte charité. Comme des lumières, elles brillent devant Dieu et les hommes. Les secondes roses représentent les âmes frivoles. Le peu de bien qu'elles font est fait pour que tous le voient. Leurs pétales grands ouverts symbolisent qu'elles n'ont pas Dieu et son amour comme leur seul but. Leurs pétales, leurs vertus, sont attachées faiblement. Sitôt qu'une brise de fierté, de plaisir, d'amour propre ou de respect humain commence à souffler, ils tombent. Il ne reste que les épines qui piquent leur conscience. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Merci. Merci.